yo tout le monde on se retrouve pour la partie numéro 2 de ce tuto sur la construction d'un bâtiment moderne d'une tour moderne ok donc on va sans plus tarder commencer pour le sol j'ai prévu de faire quelque chose de plutôt sympa donc le grepoli en damier avec du avec des mains des grands s'appellent des demi dalle comme ça vous voyez ça rend plutôt pas mal ça fait un aspect très très moderne aussi moi j'aime beaucoup après vous pouvez mettre ce que vous voulez encore une fois on fout ça me dérange pas mais je veux dire moi je vous conseille ça ça fait plutôt pas en pas trop mal c'est plutôt joli donc ça alors on va le faire là ici vite fait pour que je puisse vous m'ont abandonnée je préfère faut que je finisse de partout bah tu peux faire comme ça faire ça vite fait ok moi fois me sera ce qu'ici on va faire les escaliers en fait ouais non on va tout faire aller ouais je suis donc vous faites ça vous faites un petit damier et puis là donc nous on se retrouve quand j'ai fini allez à tout de suite re donc c'est bon j'ai fini de faire tout ça donc voilà le résultat est plutôt pas trop mal donc maintenant on va prendre le milieu de cette grande 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 paroi donc c'est à dire bah en fait c'est un milieu un peu bizarre donc ce qu'on va faire vous voyez on va casser on reprend de la neige on va remettre de la neige ici et ici on va faire deux entrées donc on va faire deux entrées voilà comme ceci avec ce matériau ou ce matériel non ce matériau c'est un matériau ok donc on prend nos deux portes qui se trouve juste ici avec nos deux plaques de pression on va pouvoir mettre nos portes alors preuve de pression ici voilà juste pour les ouvrir après là on peut faire ballon on peut faire le truc basique je veux dire l'extérieur c'est à dire on prend ça on va le garder ça et on prend ça hop on se fait 1 2 3 un petit truc comme ça voilà pas la va vite mais mais rapidement quoi on s'en fout un petit peu en fait enfin c'est pas l'extérieur le plus le plus important qu'on veut faire hop 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 voilà voilà on a ça vous continue là bas donc voilà ça fait un petit truc un petit truc sympa hop on place nos portes on ouvre on a ça le petit sas et voilà ok donc une fois qu'on a fait ça on va faire les escaliers escaliers qu'on va faire comment ce qu'on pourrait les faire attendez on va prendre quelque chose de clair du style bois très clair là oh tiens on peut même prendre le bloc de quartz comme ça merde pas ça que je voulais faire on va prendre le bloc de quartz là on va tester un petit truc genre on va mettre des escaliers comme ça hop 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 ça ensuite ça alors non on fait des escaliers propres donc on fait comme ça ça vous faites comme ça voilà donc là vous voyez quand un escalier qui est propre comme ça les fenêtres on s'en fout c'est pas grave ça on pourra le faire plus tard ou même vous faites comme vous voulez parce qu'en fait je sais pas vraiment comment faire surtout ça le truc donc là on fait comme ça comme ça ensuite on refait un petit coup comme ça on fait comme ça nos petits escaliers tranquilles là on met le bloc de quartz qu'on va faire monter jusque tout en haut et c'est bien ça ok donc le tout en haut donc là non on peut s'arrêter là c'est la fin du truc donc on fait comme ça là on va faire la même hop allez go 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 on va monter tout en haut donc là en fait je vais faire qu'un étage inutile de faire je vais pas tous voulu faire parce qu'en fait ce sera exactement et basiquement les mêmes donc c'est indique pour moi comme pour vous que je les fasse sinon de faire perdre du temps et faire plusieurs parties au tuto alors que alors que deux sont largement suffisantes ouais donc on a un petit bloc de quartz ensuite ce qu'on peut faire donc on va faire ça vous voyez hop là on monte là après voilà comme ceci n'est ce pas voilà là on va faire une délimitation du bloc alors je veux voir si on peut monter là oui on peut c'est parfait c'est un peu bas mais on peut ok donc là on va faire ça ok je regarde juste ce que l'on pourrait mettre ici pour éviter que que l'on tombe j'ai envie de dire on pourrait peut-être mettre peut-être voir comme ça genre ici ici mince ah ouais ici ce qui est moderne non c'est un peu moche non bon en fait on va pas se prendre la tête hop on va tout simplement mettre des escaliers donc au final ça se voit pas donc inutile de faire tout ce que j'ai fait pour les rendre plus jolies là c'est inutile ça ne se verra pas donc vous mettez vos escaliers une fois ceci fait vous voyez que là on peut monter après ça en fait ah bah non voyez si ce bloc là il est quand même obligatoire en fait et je trouve que c'est un peu bas dommage attendez il y a quoi là parce qu'il y a que dalle ah si enfin oui il y a que dalle c'est un problème bon c'est pas très grave donc on monte on arrive là on arrive là on arrive là et il faut qu'on monte encore d'un truc je me suis voilà on fait l'escalier tout propre donc ça bah au final c'est parfait ce sera pas aussi bas que ce que je pensais ce sera pile la bonne taille voilà donc là c'est bon on fait ça clean quand même on va faire ça à l'arrache donc c'est tout propre voilà c'est beau c'est clean donc ici on va juste prendre avant pendant que j'y pense ces vitres là et on va les placer juste ici voilà pour éviter que l'on puisse aller ici il n'y a aucune raison qu'on puisse y aller donc là en gros on arrive voilà on voit ça alors là on peut ça on peut le boucher c'est pas très beau et on va le boucher comme ça vous allez voir qu'on va prendre les deux blocs de quartz donc le quartz non pas rayé mais gravé et le bloc de quartz simple bloc de quartz simple une couche quartz rayé et quartz simple voilà qui nous donne un joli petit motif à l'entrée des escaliers donc une fois qu'on est monté une fois qu'on est monté là on peut mettre un bloc comme ceci non pourquoi j'ai mis un escalier ça un bloc simple je vais dire hop là on peut mettre un petit escalier pour que on ait l'impression que ça tienne le tout et là on referme comme ceci et là on a quelque chose qui est quand même relativement clean maintenant on va prendre de la laine rouge qu'on va mettre comme ça hop hop on va se faire un petit chemin jusqu'ici qui va être là donc là non alors là juste je regarde oui c'est suffisant parce qu'en fait là le blanc voyez qui va nous être utile on peut voir que blanc et rouge ça rend pas trop mal donc ce qu'on va faire nous on va faire ça ça va être un chemin largement et assez grand de quatre de large donc on va reprendre notre neige on va faire ça hop on va revenir 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 donc ça vous je vous conseille de le faire sur tous les étages après vous pouvez faire je vous dis comme vous voulez ainsi vous voulez mettre autre chose que de la neige ici vous ferez comme vous voulez mais ça s'accordera pas bien avec ça donc bon voilà moi je veux de la neige parce que ça s'accordait bien après voilà une fois la neige posée je me suis demandé comment est ce qu'on allait faire les murs alors déjà on va ici il faut d'abord qu'on voit les murs bon déjà on va faire le plafond première couche du plafond le plafond j'ai envie de dire vous le faites un peu comme vous voulez moi ce que je vais faire pour le plafond je pensais peut-être à l'argile durcie blanc en fait qui est pas du tout blanc mais qui est plus d'un petit peu rose comme ça mais mais qui fait classe vous voyez qu'il va je sais pas si il est plutôt joli alors attendez voir s'il y a plein de blocs qui peut mieux s'accorder franchement moi j'en vois pas tellement d'autres ça c'est nouveau sable et tout donc moi ce que je vais faire je vais faire ça je vais mettre ce bloc de partout et ce qu'on fait c'est qu'on fait une voyez là ça risque de nous poser problème alors là on va faire comme ça finalement on va retirer ça on va faire quelque chose comme ça mince hop hop là on va faire comme ceci ok ça ici comme ça donc alors excusez-moi la donc ouais bah en fait non voilà et ça les escaliers sont inutiles on va faire comme ça donc voilà les amis je fais une petite élèves histoire de tenir tout ça alors non je suis vraiment que de la merde donc ce qu'on va faire on va on va encadrer tout ça va être encore plus joli vous allez faire le tour de ce bloc euh qui est le bloc euh euh le bloc euh le bloc le bloc le bloc il est où le bloc voilà le bloc putain le bloc de pierre taillée on va le prendre vous allez faire le tour hop comme ça euh on va faire le tour de tout le bâtiment comme ça avec euh le bloc de pierre taillée et après c'est une fois après qu'on va mettre ce petit bloc qui sera super joué donc écoutez je fais une petite ellipse sans finir tout ça on se retrouve tout du c'est vrai à tout de suite heureux donc c'est bon j'ai fini de faire tout le sol donc on va voir ce que ça donne un petit peu de l'extérieur pardon donc voilà ça nous donne ça euh très peu éclairé très 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 peu éclairé donc très sombre euh donc euh l'apparition de mobs est possible et possible j'allais dire plausible possible donc euh ici faut vraiment qu'on fasse une euh réception euh même si c'est un euh donc vous pouvez faire un hôtel soit un immeuble tout ce qu'il y a de plus basique mais bon on va faire une petite réception quand même euh donc on va prendre encore une fois de la laine rouge hop que l'on va caler juste alors du coup hop voilà ici voilà on va faire ça ça on va la faire se rejoindre ici et on va faire une sorte de petit arc de cercle euh on va continuer jusque là hop 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 on vous souhaite un petit arc de cercle donc euh un peu sympa et après je sais vraiment pas tellement comment meubler donc on peut être un petit peu des canapés par ci par là des petites fleurs et tout donc on va faire ça donc là un deux un 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 deux voilà vraiment un tout petit arc de cercle hop 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 voilà ok donc c'est parfait euh donc attendez donc après c'est un petit peu à vous de faire comme vous le souhaitez aussi de toute façon je le disais en fait dans tous mes tutos pour ceux qui me suivent vous devez le savoir mais pour ceux qui me suivent pas euh et qui sont nouveaux sur la chaîne voilà euh franchement c'est fait comme vous voulez hein la décoration de toute façon ça se commande pas hein c'est t'aime t'aime pas donc y'a pas y'a pas vraiment à voir donc là on a un arc de cercle euh une sorte de petit arc de cercle euh qui est bizarre parce que là ça fait 3 et c'est ça qui fait bizarre s'il y avait pas là ça serait moins bizarre mais bon alors on va prendre qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre donc une ah bah oui donc on va d'abord mettre ça tout de suite donc vous voyez par exemple les fleurs ce que l'on peut faire pour placer tout de suite des fleurs on peut prendre ça euh et on peut directement mettre euh feuilles d'acajou vous mettez ça là une deux voilà une fleur dès qu'on entre pas trop mal euh donc on va continuer euh donc moi je verrais bien ouais une sorte de rond comme ça alors le rond comment est-ce qu'on peut le faire on peut le faire en en chaîne en bois pardon de sapin en bois de sapin donc on va faire une deux alors attendez il y a un centre donc vous prenez le centre vous faites comme ça hop hop 3 en fait ouais voilà on va faire de 3 voilà voilà et voilà donc là c'est la petite sortie de la réception donc là euh c'est comme ça donc là j'aime pas trop la séparation qui s'arrête comme ça voilà on peut faire un petit arrêt comme ça on va dire euh c'est plus sympa que quand ça s'arrête dans le coup donc là vous avez ça euh bah ici du coup il est inutile de laisser le tapis parce que le tapis ne traverse absolument pas les murs donc vous pouvez remettre ça euh hop voilà ça et ça ok ensuite on va prendre euh les nouvelles plaques de pression blanches voilà celle là qui vont plutôt bien s'accorder avec le bois vous allez pouvoir le voir donc vous voyez elles s'accordent pas trop mal je trouve moi j'aime bien elles font vraiment 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 beaucoup beaucoup plus moderne que ce qu'on avait l'habitude de voir avec les plaques de pression en pierre et en bois euh vous pouvez même limite mettre en or puisqu'on sait que dans certains euh palaces euh c'est pas de l'or mais c'est un effet doré qu'il y a euh dans certains hôtels donc voilà ça c'est un petit peu à vous de voir comment est-ce que vous voulez l'or ça 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 n'importe quoi euh si ça corde putain je vais faire un peu la boule l'or ça corde plutôt pas mal avec euh le rouge donc voilà ensuite ici on va pouvoir placer de la glosse ou non même des citrouilles des citrouilles qui font de la lumière sans avoir peur euh du dessus puisque de tout puisqu'on sait que maintenant euh bah là on va faire on a déjà fait ça et on aura juste plus tard notre euh notre sol et donc là on va retirer ça et tout de suite on va avoir beaucoup plus de lumière waouh des petits trucs comme ça qui sont plutôt sympas après ça vous pouvez en mettre vraiment partout euh nous on va en placer là 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 ici et une ici ensuite une ici ici on arrive là ici et là et puis même même ici ouais ouais euh va être dur à caler mais non ça va alors ça me fait ressortir du coup un peu c'est un peu la galère juste pour juste pour une truc mais bon hop hop putain j'ai mal calé merde ouais bon vous savez quoi ici elle est pas utile après tout voilà ça rien de se prendre la tête ok euh oui alors par contre j'ai fait des trous aux autres remplacements et il faut que je m'y tienne donc là là si c'est la peine là euh merde putain faut que allez allez non c'est pas ça que vous pouvez placer elle est bien placée logiquement ouais ok et voilà donc on a une petite lumière donc là on va juste faire une allée comme ça histoire que les lumières viennent s'incruster comme il le faut euh on va remonter vite fait hop histoire que je place les lumières on va pas de contraste et s'attarder sur la lumière parce que là je vois que je suis en train de perdre du temps juste sur ça et si je commence à perdre du temps juste sur ça on n'a pas fini donc déjà franchement on peut voir que ça éclaire vachement bien euh très 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 mieux très très beaucoup plus ok forcément putain ici j'ai oublié de la placer non ok on va casser là voilà voilà bon c'est rude les amis mais on y arrive on y arrive donc là franchement ça éclaire en plus ça éclaire vachement bien donc voilà après vous vous éclairez tout le tout pour pas que ce soit dégueulasse tout simplement et puis voilà donc une fois que ça c'est fait la petite réception euh on va vous décorer un peu comme vous voulez vous pouvez mettre absolument hop des petits boutons style tiroir vous pouvez mettre aussi sur le dessus là j'y pense quelque chose qui peut rendre plutôt pas mal pour donner soit l'impression d'une petite lampe ouais bon allez là soit euh je sais pas une sonnette comme ça donc voilà vous pouvez mettre un petit pot hop 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 et puis voilà donc là on a un petit pot on a un petit truc comme ça par-ci par-là c'est pas trop mal ok enfin on a ça euh ici dans le coin c'est à vous de mettre des après vous vous comblez un peu comme vous voulez hein vous mettez des petits canapés donc là on va mettre un petit canapé avec une petite table base donc canapé comment est-ce qu'on va le faire une technique qui est simple vu que maintenant en créative on peut avoir les les piles de neige comme ça euh on va prendre un bloc de neige c'est à dire comme ça euh on va faire un canapé d'angle ah mais putain mais ouais du coup euh ça fait beaucoup de neige après bon c'est pas grave hop on fait un canapé d'angle comme ceci hop et puis là on met des euh des plaques de neige voilà ici pardon et là donc voilà on a un truc qui est un peu plus sympa ah c'est marrant je peux pas placer euh bon bah on va on va mettre ça parce qu'on peut pas les placer sur les demi-dalles donc là vous pouvez le faire un deux trois 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 voilà on a des canapés qui sont un peu plus sympas qu'avant et puis là bah là vous placez tout simplement une table basse euh faites de ce que vous voulez donc moi je vais mettre ça quelque chose qui va rendre très très clair donc vous mettez ça voilà vous faites à peu près la même chose dans tous les côtés vous pouvez faire un petit distributeur donc je vais pas tout meubler hein mais vous un petit distributeur euh du style vous prenez ça vous prenez euh des bill des bibliothèques vous placez votre bibliothèque une porte ici une porte ici et une porte ici on a un petit alors sans oublier euh euh Redstone là comment ça s'appelle le capteur de lumière du jour ah mais ça risque d'ouvrir les portes ouais bah non on s'en fout vu que attendez ok ouais bah c'est cool ça s'ouvre pas donc c'est parfait donc on s'en fout on a notre petit distributeur euh on va pouvoir mettre après bah après vous savez c'est un hall il n'y a pas tellement de choses en général euh on peut mettre il y a aussi beaucoup souvent même euh où est-ce que c'est cherche les chaises voilà on va se faire des petites chaises comme ça euh bah mince comment est-ce qu'on va faire des tables avec ça peut-être un petit bloc de quartz comme ça donc après vous voyez on peut mettre on peut faire euh il y a souvent des petits trucs comme ça voilà vous savez des des sortes de petites tables comme ça vous pouvez jouer un petit peu à ce que vous voulez donc là là par contre sur les tables comme ça il a euh on va mettre des tapis pour pas voir les rainures vous voyez on a l'impression que c'est une petite table avec une nappe je sais pas trop quoi après vous pouvez mettre genre un coin avec de la laine rouge et du quartz du genre vous mettez vous mettez hop vous faites un petit coin canapé comme ça vous savez après dans les hôtels c'est un peu comme bah hop un deux trois alors je vais juste voir par rapport à une demi-dalle la demi-dalle elle est plus haute de un donc voilà vous pouvez mettre un petit coin canapé comme ça là c'est un peu gros je trouve donc vous mettez hop bloc de quartz ici vous faites des petites chaises par-ci par-là donc on en met une là une là une là et une là vous mettez un bloc de grèves faut changer un petit peu les tables on va pas tout ah quoi que euh si si en fait on va toutes les faire pareil les tables hop comme ça ça donne un petit peu une sorte de pas de monotonie mais ça prouve que c'est pareil partout enfin que c'est bien parce que si il y a des tables vertes jaune bleu bon c'est pas très beau donc on en met une là et on va en mettre une dernière ici allez hop voilà les petites tables pour patienter et tout on met des lumières alors technique très très connue on va pas mettre des des tableaux ou même des pancartes on va mettre des cadres voilà vu que c'est des petites tables on met des cadres hop pour faire les chaises c'est c'est tout aussi sympa moi j'aime bien et l'avantage des cadres on peut en mettre un là et on peut en mettre un là alors qu'on ne peut pas faire ça avec les pancartes donc voilà une petite astuce en plus je pense que vous la connaissiez mais bon si vous la connaissez pas bah attendez donc vous voyez pareil hop on peut les placer comme ceci alors que pour les pancartes c'est absolument impossible même en glitchant donc c'est plutôt cool donc là on a fait ça donc on a notre petite réception après on peut mettre vous voyez pareil hop vous mettez deux trois deux trois plantes par ci par là ça aide à décorer et ça fait du bien c'est joli ça ça fleurit un peu tout ça là on peut mettre une petite fleur en point voilà hop hop et on monte ensuite une fois ici donc là on va s'attaquer à la dernière partie c'est à dire la chose finale un petit peu on va faire un l'étage alors l'étage comment est-ce qu'on va faire les cours déjà moi les murs je verrais bien peut-être peut-être ça et ça c'est à dire que je m'explique on va faire ça vous allez mettre une poutre hop comme ceci qui va d'un bout à l'autre donc là ici ce sera le ici donc là il y aura on va prendre des blocs jaunes pour symboliser le plafond couvre à peu près comme l'autre donc voilà on verra ça plus tard donc le plafond ça a l'équivalent le plafond pardon pas plafond ah ouais mince j'avais pas fait ça j'avais oublié tiens on va le faire rapido alors bah là du coup le bloc qui est comme ça ici il vous suffit je n'ai pas pensé à ça c'est pas tellement amusant bon bah déjà là on va mettre du vert donc je vous invite à aller mettre du vert un peu partout où j'en ai oublié c'est à dire non là c'est bon ouais si là voilà il faudra redécaler le vert de 1 vous voyez là le vert va un bloc trop loin et vous pouvez ah bah non vous pouvez pas du coup bon c'est pas très grave merde putain donc là il vous suffit de replacer le vert ici proprement ouais et non pas ici donc voilà là on a ça et donc après je disais l'étage moi je vais donc ça on va le retirer donc là vous avez bien compris que ce serait donc on va écouter en fait tout c'est ce que je vais faire même sinon je sens qu'il y en a qui vont être perdus je vais faire putain c'est pas ce qu'il y a que je voulais c'est celui là non pas non et putain c'est une demi-dalle voilà ça et on va faire on va faire basiquement la même chose pour partout donc voilà bah écoutez je fais une petite débit sans se tourner juste après à tout de suite oh donc c'est bon j'ai fini le plafond on a tout fait donc j'ai continué ici d'escaler donc c'est c'est basiquement la même chose là j'ai laissé ça parce que je trouve que ça fait plutôt sympa c'est pas tellement moche donc là on peut monter voilà hop il y a strictement rien en haut donc là dites vous qu'on peut normalement monter encore de 1 vu qu'il y a ça donc voilà ça c'est facile à faire c'est qu'on a fait en premier et alors aussi j'ai fait une chose que j'avais pas fait avant donc là vous voyez c'est que j'ai tout simplement donc avant les vitres étaient là c'était comme ça partout moi entre temps donc là avant au tout début quand j'ai commencé c'était comme ça les vitres étaient là j'ai tout simplement changé et tout voilà j'ai remis un peu tout au niveau donc là ça fait quelque chose qui est clean et propre donc de tous les côtés d'ici aussi voilà forcément je dis tous les côtés j'ai oublié un côté c'est vrai que c'est logique c'est vrai que c'est logique donc là vous faites comme ça hop là j'avais zappé donc vous faites après tout pareil pour là-haut ça ça me semble logique donc là non il n'y avait pas donc voilà alors ouais le problème maintenant ça reste ça moi ça m'a un gros 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 souci parce que je sais pas comment faire les murs moi j'avais vu un truc enfin j'ai retiré mais je sais pas je trouve ça fait un peu bizarre j'avais vu quelque chose j'avais vu un hôtel un peu un jour c'était comme ça c'était un hôtel de luxe et c'était ça et c'était palais à l'hôtel à l'hôtel mais même là en fait bah encore c'est pas tellement moche donc là vous allez on va prendre le milieu et hop on va mettre des bûches voilà on va mettre des bûches ici au au centre de ça un peu alors comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit pas trop dégueulasse là on peut continuer on s'en fout de toute façon ce sera les murs bah du coup ouais non voilà comme ça on va continuer la laine et puis bah écoutez après vous faites comme vous voulez franchement là j'ai envie de vous dire moi j'ai pas tellement d'idées bon là là on arrive à ça c'est pas totalement moche mais bon voilà ensuite la laine rouge on va la mettre là premier truc hop donc là c'est la toute première chambre et la deuxième elle va être qui est deux blocs donc là on a deux blocs donc là on a deux blocs comme ceci hop ici perfect donc voilà là on a ça forcément il nous faut les portes on va les placer maintenant donc moi j'ai envie de vous dire aussi l'intérieur c'est un peu comme vous voulez c'est un peu logique donc là alors attendez regardez l'avantage qu'on a c'est qu'en ayant fait ici un double mur on va dire on va pouvoir faire des murs totalement différents pour les deux et oui donc c'est à dire qu'en fait on va par exemple pouvoir prendre deux couleurs en fait ça qui est chiant les couleurs sont vraiment sombres celle là c'est vraiment relou il n'y a pas de belles couleurs ils ne peuvent pas faire je ne sais pas de belles de belles couleurs tout simplement ils ne peuvent pas non ils ne dirigent pas donc on va pouvoir faire un mur allez je vais prendre n'importe laquelle alors j'ai du genre si de l'Eric Claire on va pouvoir faire un mur Gritler donc très 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 moderne même si le bois blanc on fait très très moderne aussi mais voilà donc on aura deux styles tout à fait différents donc on va pouvoir faire vous voyez hop un mur comme ceci qui peut bon bah c'est un mur donc bon là je vais juste placer ça ça va être provisoire voilà donc là on a notre mur Gritler mais bon bah sinon on ne veut pas un mur Gritler on peut faire un mur en bois comme ça totalement en bois donc voilà vu que c'est moderne c'est pas dérangeant je veux dire il y a beaucoup de maisons comme ça et on peut même jouer sur ça c'est à dire qu'en fait quand je dis on peut jouer sur ça c'est à dire que là si on veut que putain alors excusez moi je vais juste placer ça voilà si on veut que de l'autre côté il y ait des des petits rangements sur le mur on peut on peut en utilisant en utilisant en utilisant en utilisant si je les trouve les demi-dalles en bois car elles vont donner l'impression qu'on a ici une étagère hop 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 voilà donc là on aura l'impression d'avoir une étagère alors qu'on n'aura rien au final c'est uniquement le mur de l'autre donc voilà c'est plutôt pas mal une petite étagère voilà une petite étagère plutôt sympa vous pouvez faire parer de l'autre côté mais je ne vous conseille pas de laisser le gris clair dans ces cas là alors juste pendant que j'y pense ici on va hop torcher notre truc ici donc vous mettez deux torches là on va en mettre une ici une ici ici et ici et franchement voilà franchement c'est plutôt bien éclairé c'est à la limite joli et classe c'est sobre il n'y a rien de voilà il y a un tapis rouge voilà un petit peu de laine et tout donc maintenant ici on va laisser ça hop excusez moi pour les petits vibrements donc je disais 3 3 c'est non attendez 2 et 2 ah c'est bon donc on va avoir une petite entrée comme ça voilà on va pas se casser pas se casser à nénette hein il plaisante donc voilà on va faire ça donc là on va pouvoir recadrer le tout vous voyez avec la neige donc la neige aussi apporte un petit côté un petit côté clean à tout ça et donc là on va faire la salle de bain d'un côté donc salle de bain qu'on va faire comment est-ce qu'on va la faire la salle de bain moi je verrais bien un bloc qui va bien pour les salles de bain euh ça serait une salle de bain multicolore l'argile durci bleu clair donc vous voyez on peut faire plusieurs couches puisque c'est quelque chose qui est quand même qui va être quand même assez luxueux on se fait une petite salle de bain on est dans un hôtel il n'y a pas besoin de faire des trucs de fou non plus donc on fait ça hop regardez bien voilà euh comme ça comme ça comme ça ensuite on va prendre euh la matière que j'avais à l'instant là celle là on va faire un petit truc un petit mur plutôt sympa on peut se faire ça voilà qui vient recombler le tout hop hop voilà là on fait ça on fait ça au sol euh on fait ça juste pour les pressure plate n'est-ce pas on les place ici 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 on va prendre deux portes euh donc c'est pour la salle de bain euh donc c'est pour la salle de bain forcément j'étais déjà dessus hop voilà on ouvre et pour la salle de bain donc moi je vous conseille de mettre du lapis de la zulie avec le quad euh qui tous les deux ont très bien je trouve qu'ils ont un peu la même texture euh mais seulement il y a seulement la couleur qui change du coup ça fait quelque chose qui est pas trop mal donc voilà on a une petite salle de bain donc moi les murs doubles que je fais c'est vraiment optionnel vous n'êtes pas non plus obligé de faire des murs un peu de riche comme je fais mais bon moi j'aime bien je trouve ça plutôt sympa donc ici on va s'empresser de faire une baignoire donc pour la baignoire rien de plus simple on va pareil prendre le quad des escaliers en quad qui sont juste ici on va en placer euh un comme non non c'est pas comme ça c'est comme ça comme ça euh non attendez comme ça voilà je me suis trompé comme ça comme ça comme ça euh comme ça et puis donc là au final on peut laisser ça comme ça et là on va mettre tout simplement euh une demi-dalle en quards voilà demi-dalle en quards ici comme ceci ensuite après on peut se faire toujours un petit euh un petit lavabo euh lavabo qu'on va faire donc là ouais non pour le lavabo c'est mieux aussi encore une fois de prendre des escaliers en quards puisque vous pouvez le placer comme ceci vous mettez comme cela on a l'impression que ça tient et ici on va prendre alors des torches non seulement pour allumer tout ça alors ça j'ai jamais vu je crois que ça peut faire euh ça peut faire un robinet moderne il faut bien il faut bien l'imaginer mais ça peut faire un robinet moderne on a nos lampes ici euh là on va faire une bande au centre d'une autre couleur parce que j'aime pas trop euh cette continuité et l'autre bande elle va être euh elle pourra être euh euh la glace compactée tiens la glace compactée elle est plutôt jolie elle éclaire un peu tout euh ouais elle est sympa la glace compactée moi j'aime bien voilà on a une petite salle de bain euh pareil sob mais même moderne et classe hop voilà donc voilà c'est pas trop euh m'as-tu vu avec des blocs de diamant et tout bon il y a du lapis mais voilà donc on sort de notre petite salle de bain qu'on vient de se faire on va se faire notre petit coin cuisine par ici ou même par ici et puis voilà un petit coin salon donc pour le petit coin cuisine c'est bien simple on va prendre bloc de laine noire et bloc de comme ça là euh et pour le sol on va faire quelque chose bloc de pied bloc donc de demi-dale en pierre avec un petit peu de roche cette fois-ci on va un peu changer donc on va mettre euh la roche ici on va se faire un petit carré euh hop 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 voilà voilà et là on met non pas ça c'est pas ça que vous voulez mettre c'était ça voilà donc je trouve que c'est plutôt ça alors oui non c'est ce qu'on peut faire non 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 excusez-moi vous allez retirer et euh bah du coup on va pas faire vous allez pas prendre ces matières là voilà on va prendre euh l'autre bloc c'est à dire c'est à dire c'est à dire où est-il euh je ne le vois pas les domidales pas celle-là mais celle-là voilà elle était en plus en face de moi donc vous allez mettre tout simplement comme ça on va faire un petit carré euh donc voilà on se fait un petit carré tranquille on va prendre la peine de faire quelque chose d'énorme euh donc voilà on va se faire un petit carré tranquille hop après on fait là 1 sur 2 ok ensuite donc on place ça et en fait pourquoi est-ce que j'ai fait des demi-dales vous allez comprendre parce que c'est bien plus facile pour moi de faire des chaises puisqu'après on va faire des chaises modernes alors cette fois-ci on va prendre euh ouais des dalles de gré on peut prendre dalles de gré escaliers en gré enfin dalles dalles ou blocs vous allez être perdu si je commence à prendre ça donc on va prendre un bloc de gré donc bloc de gré pas le gré poli le gré simple on va se faire ici une table vous allez dire oh putain mais elle est haute ta table et bon en fait non vu que là euh donc attendez hop hop vu que là on fait on met un bloc et un escalier simple et on a quelque chose qui est plutôt pas mal regardez hop hop bloc on a l'impression qu'il y a une demi-dales et en fait non il y a un bloc et voilà euh chose qu'on ne peut pas faire en temps normal en temps normal ça ne marche pas euh puisque si on essaie de placer une dalle et qu'on essaie de placer un escalier par dessus ça le bloque ça le pose pardon automatiquement au dessus donc voilà donc là on a notre petit truc comme ça ici on n'oublie pas de torcher euh puisque sinon on peut voir que ça pop énormément donc là voilà on torche euh c'est bien parce qu'on voit que les murs ne sont pas tous pareils c'est pas les maisons qu'on voit d'habitude où c'est toujours la même chose un peu ennuyant à l'oeil et voilà donc ici on fait pareil encore une fois un petit euh un petit comment ça s'appelle damier donc là vous allez dire ouais on sort mais c'est à côté de la cuisine quand même c'est vrai que c'est un peu bizarre donc oui c'est bizarre mais c'est pas gênant puisque c'est un appartement euh donc là on va juste placer ça pour faire pour faire la séparation vous voyez donc là on place ça après donc on peut voir franchement que le bloc celui-là donne vraiment l'impression qu'il est classe c'est quand même mieux que la laine euh même que la neige seulement bah c'est dommage ça a pas la même couleur que la neige il est légèrement plus rosé que la neige donc on en général les gens évitent de faire des des immeubles avec sur minecraft parce que c'est moins joli voilà enfin moi c'est ce que je pense que c'est moins joli donc voilà alors après on va se faire notre petite cuisine qu'on va se faire avec un petit bar américain très moderne encore une fois on va prendre des planches foncées non en fait non on va prendre des planches comme ça puisque ça va donner un peu de cohérence on va faire quelque chose comme ça euh là on va faire comme ça aussi alors je regarde juste ce que ça donne euh on peut limite enlever le bloc là faire comme ça en fait et faire ici comme ça comme ça ouais ouais c'est pas trop mal c'est pas trop mal donc après la cuisine bah moi c'est une cuisine normale il n'y a pas de à l'intérieur vous la meubler comme vous meubleriez une cuisine classique donc on va prendre les trucs à potions voilà on va prendre ça on va prendre des boutons donc euh bouton en pierre plaque de pression en pierre normal une cuisine tout ce qu'il y a de plus banal je ne vais pas vous apprendre à faire une cuisine parce que non seulement je ne sais pas très bien les faire et puis en plus je suis en plus voilà quoi donc on fait un petit truc comme ça un petit bar hop des petits rangements on a nos rangements ici ici là on peut se faire euh avec des comment ça s'appelle voilà non tiens voilà c'est un emplacement de merde on va se faire ici hop 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 euh des rangements voilà comme ceci on va y mettre il y a ça mais c'est pas grave on va prendre vous voyez hop la neige et ensuite on va prendre un petit bloc comme ça on va se faire un petit truc on met ça hop juste au dessus on peut mettre ça là on peut mettre comme ça vous voyez et puis là on met là des boutons voilà c'est un peu collé après on met des boutons là on fait comme ceci et puis voilà on a un petit truc sympa on a une petite cuisinière sans four j'ai oublié le four donc vous allez prendre un four avec un rail avec les petits carrés là vous mettez le four hop shift et on pose notre petit notre petit four euh notre petit rail pardon on a l'impression qu'il y ait une plaque de cuisson donc une fois qu'on a fait ça vous voyez que c'est quand même c'est plutôt bien meublé oh là il me manque qu'est-ce qu'il me manque ce bloc là voilà j'ai l'impression que ce soit un mur pardon euh ensuite si vous trouvez que là c'est pas assez comblé ce que vous pouvez faire aussi une chose donc là on arrive vous pouvez mettre ici on fait un petit mur comme ça vous prenez du verre vous prenez aussi euh une petite rouille ou une glowstone donc là euh la glowstone est mieux je trouve on prend une petite glowstone on met la glowstone au sol non c'est pas la glowstone on met la glowstone au sol voilà et on met un petit truc comme ça alors euh non c'est pas vraiment comme ça en fait je me suis trompé excusez-moi il faut que ce soit là on met le verre ici et voilà là après c'est quelque chose de plus moderne comme ceci avec deux voilà donc c'est fait exprès que ce soit pas centré il faut laisser comme ça quand c'est pas centré comme ça on entre on a ça donc là on pose je sais pas alors pour poser nos clés de maison il y en a beaucoup qui ont ça voilà vous avez un petit truc on va le faire moderne c'est à dire comme ça pour poser nos clés de maison euh voilà un petit truc ouais en fait c'est un truc simple euh on va se faire un petit porte-manteau avec ça porte-manteau qu'on fait euh comme ça et comme ça voilà donc on a un petit porte-manteau simple on arrive voilà donc là on a une petite vue sur ça et tout et puis on arrive là donc on a de quoi manger voilà et on va se faire pour finir notre petit truc notre petit balcon euh qu'on va faire avec ça je vais juste voir ça peut faire bien ou pas genre comme ça hop voilà un petit truc pour passer donc voilà là on a ça et puis bah voilà donc vous pouvez faire pareil d'ailleurs si vous faites un truc comme ça partout ça peut faire joli même d'extérieur donc voilà on va rentrer donc là on a fini un truc ça sert à rien que j'en fasse deux vu que j'en ai fait un donc après c'est un peu comme vous voulez mais bon donc je vais récapituler alors vous allez voir je vais juste prendre ça et ça vous allez comprendre pourquoi donc voilà là on arrive donc on rentre voilà on a notre petite réception avec nos lumières que vous pouvez refaire ici on a notre petite table pour manger et tout voilà après voilà moi pour meubler je sais pas trop faire je sais pas je connais pas trop donc là on arrive oh y'a rien je vous ai dit vous pouvez faire un petit truc comme ça donc vous meublez ça hop pour passer ici on arrive ici hop voilà on ouvre notre petit appartement on arrive sur un petit appartement qui est sympa vous pouvez ici mettre à l'entrée regardez hop 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 on va faire un petit tapis très 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 modern vous faites comme ça et là vous mettez un petit bloc noir de laine et un petit bloc blanc donc un bloc noir un bloc blanc on a un petit tapis et puis voilà vous arrivez petit porte-manteau petit truc pour stocker voilà on a un petit truc qui est complet une petite maison complète mais ça doit j'aime bien ça j'avais jamais testé mais il faut que ça rend plutôt pas trop mal et puis voilà après donc on a le petit balcon on est tranquille et puis ça on n'est pas gêné par les voisins donc bah écoutez sur ce les amis j'espère que ce petit tutoriel pour apprendre à faire un immeuble ou une petite tour d'appartement même un hôtel de luxe vous aura plu n'hésitez pas à commenter liker vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur ce les amis prenez soin de vous jouez bien on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao tout le monde